Bonjour à tous aujourd'hui je vais vous expliquer comment on peut faire une publication directe depuis lightroom vers instagram l'intérêt de ce système de publication c'est que vous allez pouvoir sur votre logiciel lightroom conserver l'ensemble des informations relatives aux publications que vous avez effectué sur le service instagram ça va vous permettre également d'indexer vos photos et de rentrer l'ensemble des métadonnées qui vous semble pertinente pour publier sur instagram alors la première chose à faire pour pouvoir effectuer cette publication c'est de paramétrer ici le service de publication instagram donc pour ma part il déjà il est déjà paramétré mais je vous montre un peu comment ça va ça va fonctionner vous avez votre gestionnaire de publication lightroom et donc là vous avez installé le service de publication instagram et vous avez connecté votre compte instagram lightroom c'est assez simple il suffit d'indiquer d'indiquer votre identifiant et votre mot de passe et puis ensuite vous avez un certain nombre de préférences que vous pouvez vous pouvez régler en particulier la la nature des informations qui seront transmises à instagram lors lors de la publication donc ici vous avez le choix de ne transmettre que les hashtags que le titre ou des combinaisons diverses et variées donc moi j'ai choisi caption hashtag ici comme comme transmission de métadonnées vous régler votre netteté de sortie et votre gain éventuellement comme sur l'ensemble des services de publication de lightroom j'ai choisi écran étant donné que je suis sur une publication pour un service 100% en ligne et la possibilité également d'ajouter un filigrane une signature si vous le souhaitez donc là en l'occurrence je rajoute ma signature sur mes photos voilà donc ça c'est votre gestionnaire de publication lightroom chose importante à paramétrer avant de commencer à faire ces publications alors une fois que c'est fait vous avez la possibilité donc de prendre n'importe quelle photo de votre bibliothèque éventuellement de la de la retraité alors moi j'aime bien sur instagram conserver un petit peu le format historique qui est le format carré je peux encore passer je sais qu'ils ont depuis quelques quelques mois lui autorisé des publications un peu différentes mais moi je reste un peu au format au format carré ça me plaît bien donc ici par exemple une photo du mont saint michel on va un petit peu la la retraité pour qu'elle soit sympa par exemple voilà faire un truc dans ce genre là rajouter un peu de présence voilà et puis je regarde un peu mon vignettage parce que j'ai semblant un petit peu un petit peu de détails également voilà et puis essayer de rajouter pas trop quand même voilà voilà donc vous avez vous travaillez comme vous le souhaitez sur votre module de développement vous vous retrouvez avec votre photographie qui est qui est prête à la publication alors pas tout à fait prête puisque vous voyez encore que j'ai un certain nombre d'informations métadonnées à à modifier donc première chose peut-être changer changer le titre de ma photo voilà on va appeler ça tout simplement mon saint michel donc mon saint michel voilà je conserve ça pour modifier ici le titre j'ai l'ensemble de mes informations de copyright et mes informations mais mais mes données qui sont déjà rentrés parce que lorsque je fais une importation je vous montrerai peut-être dans une prochaine vidéo parce que je fais une importation j'ai déjà un pré remplissage des métadonnées alors la chose importante sur sur la publication à instagram c'est que vous allez ici aller rechercher d'envoyer dans métadonnées sur cette ligne là sur ce champ là cette liste déroulante là vous allez chercher tout en bas faire le choix lightroom instagram et lorsque vous faites ça vous vous retrouvez avec ici une fenêtre d'édition vous avez légende et hashtag que vous allez pouvoir compléter donc ici je vais remettre mon titre c'est tout simple voilà mon saint michel on va mettre une information de localisation j'aime bien faire ça et puis là vous avez vos hashtags donc là deux solutions soit vous réécrire et voilà vous retapez l'ensemble de vos hashtags où vous avez ici un petit historique qui est qui apparaît dès que vous mettez tapé dièse donc là vous pouvez reprendre une liste existante et puis la modifier vous voyez que là je peux éventuellement changer ici et rajouter un certain nombre de tags donc là l'ensemble de mes hashtags a été rentré ma légende a été rentrée ma photo elle a été retraitée et donc là je peux maintenant la transmettre aux services de publication donc là c'est très très simple drag and drop ici vous lâchez ça sur le service de publication instagram vous voyez d'ailleurs que j'ai d'autres services de publication qui sont qui sont préparés à mettre et bien ce facebook flickr donc là je lâche ici ma publication sur instagram photo et à partir de là vous voyez que je vais me retrouver sur cette interface là avec eux l'ensemble des photos déjà publié j'en ai quelques-unes ici et j'ai une nouvelle photo à publier donc la publication est pas automatique il faut que vous la déclenchiez c'est intéressant parce que ça vous permet aussi de travailler en mode déconnecté si vous le souhaitez et là vous allez juste cliquer sur publier voilà donc là c'est parti donc il fait une mise à jour d'instagram et ma photo va être publié voilà c'est fait donc publication terminée voilà votre photo est donc publié sur sur instagram vous allez pouvoir la retrouver la retrouver sur votre sur votre application je vais je vais vous montrer tout de suite le résultat donc je suis sur mon compte instagram je vais vous montrer que la publication a bien été réalisé donc voyez qu'ici la photo n'est pas présente je vais juste faire une mise à jour et la photo est publiée comme vous le voyez voilà j'espère que ce petit tutoriel vous a plu merci à tous d'avoir suivi n'hésitez pas à le commenter à le compléter si vous jugez nécessaire à très bientôt ous-titres par Jérémy Diaz